Chers étudiants, bonjour, en continuant avec ce module d'analyse 1, avec le chapitre 3 sur les fonctions numériques. Je rappelle que vous avez déjà vu la notion, bien la plupart des notions concernant les fonctions numériques, à savoir la définition des fonctions numériques, le calcul des limites et la continuité et pas mal d'autres choses. Dans le sujet de la seconde, nous allons rappeler ce que c'est qu'une fonction numérique, nous allons donner une définition, puis on attaquera directement le concept de limite. On donnera quelques définitions. Dans ces définitions, nous allons voir qu'on a besoin de notion de voisinage, notion de voisinage qu'on a déjà définie dans le chapitre précédent. Donc, on présentera cette notion encore une fois. Puis, après avoir donné quelques définitions des limites, on donnera quelques méthodes de calcul des limites. Je rappelle que la notion de limites repose beaucoup sur la notion de voisinage et d'autres. Et elle repose aussi par une fonction numérique. Ce sont des méthodes avec lesquelles on calcule les limites de certaines fonctions. C'est l'ordre. Donc, la première technique que nous allons vous présenter, c'est limites et ordres. Limites et ordres. Puis, les opérations sur les limites. Nous allons voir que c'est une des méthodes sur laquelle on propose pour calculer certaines limites. Parmi les opérations, généralement, la somme, la différence, la multiplication et la division. Mais, première émission, vous allez introduire une autre opération qui est la composée. Donc, si j'ai des fonctions numérique, je peux parler de la fonction des fonctions. Donc, on présentera quelques théorèmes ou bien des résultats concernant les limites de la composée dans cette vitre. Puis, une même, ou bien un résultat qui est un peu nouveau, en caractérisant ou bien en donnant une caractérisation si considérée de la limite. Vers la fin de cette vidéo, je vais rappeler quelques résultats, bien sûr, sans démonstration que vous avez déjà vues dans mes années précédentes. Bien. Donc, le chapitre est intitulé « Fonctions numériques et des variables réelles » que je vais présenter moi-même. Qu'on a Aminah bin Bechir Hassani. Elle va présenter quelques solutions de certains exercices avec le professeur Rablat. Donc, le plan de ce cours ou bien de cette vidéo, dans cette première section, je parlerai, pardon, d'une introduction. C'est quelques notions de l'histoire et surtout, je vais préciser ou bien d'insister sur votre histoire avec son module, avec ce concept ou bien ce chapitre. Je donnerai par la suite une petite introduction. Quant à l'histoire du concept, ça veut dire l'histoire scientifique de ce concept, à savoir les fonctions numériques, les limites et la continuité. Je ne vais pas le faire parce qu'on a peu plus de temps, donc par la suite. Donc, on va introduire la notion de fonctions, puis les limites de fonctions et ce chapitre, bien cette minute, sera terminée par la donnée de quelques limites visuelles. Bien, quant à l'histoire, donc vous avez déjà vu au collège, précisément troisième collège, l'introduction des deux classes de fonctions linéaires, à savoir la fonction qui est associée à Is et les fonctions affines à Is plus B ou A et B, qui sont des membres réels en lui. Le tracé de leurs cours, bien fait appel aux droits définis par la situation cartésienne dans un plan rapporté d'un repère autonomie. Autrement commun, on introduit le concept de fonctions numériques d'une variable réelle, dans son cas très général. Le domaine de définition, d'abord l'utude, l'abandonie, la parité et la cour, représentatrice des deux fonctions numériques qui sont introduites et illustrées par les étudiants suivants, à savoir la fonction qui est associée à Is et 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 à Is. Et leurs cours, bien sûr, sont tracées en utilisant des techniques géométriques, à savoir la symétrie centrale, la symétrie axiale et le concept de translation. Ce sont les notions, bien sûr, sont les notions, bien sûr, de numériques, de continuité et de dérivabilité. Ainsi, la notion de parabole et hyperbole sont introduites pour désigner la courbe de F et la courbe de G. Ici, vous connaissez déjà que la courbe de cette fonction est la parabole de son trait, le point d'abstice moins B sur 2A et F de moins B sur 2A. Quant à cette courbe, c'est une hyperbole dont le son trait, c'est le point d'abstice moins D sur C et l'ordre de G c'est A sur C. Et elle admet aussi 2A, alors que cette courbe admet un axe de symétrie dans l'équation X égale par B sur 2A. A première année du baccalauréat scientifique, une étude analytique cette fois-ci est très poussée et les fonctions numériques est introduite. Le programme de mathématiques de cette année comporte les quatre chapitres réservés aux fonctions numériques de la variable ou bien plus variable rayée, à savoir le premier chapitre c'est qu'elle s'agit de généralité sur les fonctions numériques dans le semestre 1. On parle dans ce chapitre d'une façon mathématique des notions fondamentales telles que le domaine de définition, d'abord l'étude des extrêmes absolus du relatif, la pérennicité par monotonie et le taux des variations. Le tracé du courbe des fonctions numériques, à savoir qu'il s'est associé à X3 et la fonction qu'elle s'est fait correspondre à la racine d'X plus A et la partie entière se fait sans les notions délimites, continuité et dérivabilité. Bien sûr A ici, le A c'est un nombre réel, ici il est rendu et ici il peut être très nul. Le deuxième chapitre c'est la limite ou bien limite des fonctions numériques. Une partie est présentée dans le semestre 1 et la plus grande partie est présentée dans le semestre 2. On présente d'une façon mathématique dans la filiale par conscience mathématique cette notion, ainsi la fameuse définition de limite finie d'une fonction où un nombre réel est introduit et illustré par les experts. Voilà, la limite quand X tend vers X ou le référent ici qu'à la L où L est un nombre réel et 0 aussi est un nombre réel qui appartient à, ou bien en général c'est une extrémité d'autant définition. Donc les limites quand X tend vers X ou le référent ici qu'à la L est située aussi, pour tout X est rendu positif, il existe un alpha positif sur son piège sur l, telle que pour tout X à partir du domaine des définitions de l, si j'ai X moins 0 inféritement alpha, alors la valeur absolue de X moins L inféritement à Y. Les quinze définitions mathématiques des limites sont introduites et illustrées par des exemples. Pourquoi j'ai des quinze définitions ? Parce que lorsque j'ai, je m'entends, ou bien dans cette notation, j'ai un X qui tend vers quelque chose, et sur quelque chose il y a trois possibilités pour, soit un X avant un nombre réel, soit à droite de X0, soit à gauche de X0, et je peux avoir aussi une extrémité de domaine de définition qui est égale plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc il y a déjà cinq possibilités ici, et pour cette égalité il y en a trois. Soit je trouve un nombre réel, ça veut dire un nombre fini qui appartient à R, soit je trouve plus l'infini, soit je trouve moins l'infini. On s'intéresse pas aux fonctions qu'il n'appelle pas l'infini. Donc en définitive, pour chaque des cas, il y a trois possibilités. Donc le nombre total, c'est quinze. Donc il y a quinze définitions d'émotions de l'élite que vous avez déjà introduites. Vous connaissez déjà aux premières années scientifiques. Donc voilà, il y a quinze définitions que vous connaissez déjà. Pour les sciences, la figure de la science mathématique, on a déjà la définition, ou bien vous avez introduit les quinze définitions mathématiques de l'industrie de l'élite. Quant aux élèves venant de des filières scientifiques, à savoir P.C. ou bien vous avez été, ils n'ont vu que des exemples de ces limites et s'intéresser bien sûr au calcul. Les fonctions polynombiales, pardon, les opérations sur les limites, donc on introduit quinze définitions, puis les opérations sur les limites. Les limites ont limité des fonctions de référence, à savoir les fonctions polynombiales, fraction rationnelle, cosinus, synergie conjoncte, sont aussi introduites. En particulier, le théorème de calcul des limites en l'infini d'une fonction polynombiale aux fractions rationnelles est donnée sous cette forme. Si P et Q sont deux fonctions polynombiales, et le n, c'est le degré de P, et le m, c'est le degré de Q, alors on a les propérations. Les limites en l'infini, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini d'un polynomb B et X, c'est la limite en plus ou moins l'infini de ANXM à la puissance M, et la limite en plus ou moins l'infini d'une fraction rationnelle d'un polynomb entier à un autre polynomb, fonction polynombiale bien sûr, elle est égale à la limite en plus ou moins l'infini de ANXM sur BMX à la puissance M. C'est quoi ce AN qui se fait M ? Bien sûr, par contre, c'est quoi ce AN qui se fait M ? Donc ce AN, c'est l'efficient dominante du polynomb P. Si j'ai le polynomb P, elle est égale, bien la fonction polynombiale, elle est égale à ANX à la puissance N, plus AN-1X à la puissance N-1 et plus A0. Alors, ce AN est le rompure, donc le degré de P de cette fonction polynombiale, c'est N. Donc l'alimitant plus l'infini de ce polynomb, c'est l'alimitant plus ou moins l'infini de ANX à la puissance N. Deux-mêmes, si j'ai une fraction rationnelle, le polynomb vient la fonction polynomb P. Elle est généralement de sa forme ici, c'est BMX à la puissance N, plus B1 fois X et plus B0. Bien sûr, c'est le degré de Q égale à 1, donc ce BM est nécessairement non-nul. Pour le troisième chapitre, il est consacré à l'intuit de la dérivabilité des fonctions numériques, et c'est donc le semestre 2 toujours de la première émission. Dans ce chapitre, on présente d'une façon mathématique dans la filiale par notions mathématiques, bien sûr, cette notion en recommandant dans les instructions officielles aux professeurs de l'utilisation de l'approximation des fonctions dérivables en un point par des fonctions affinées pour introduire ce concept. Les opérations sur la dérivabilité, dérivabilité des fonctions de la même réponse, à savoir les fonctions en boule mondiale toujours, les fractions rationnelles, cosinus, sinus et tonjon sont aussi introduites. Les trois applications de la notion de dérivés par temps sont utilisées, à savoir les variations d'une fonction sur un interval, les extrêmes d'une fonction numérique et la résolution de l'équation différentielle y seconde plus oméga carré, grègue plus qu'à 0, où oméga est un nombre réel. Dans le chapitre 4, c'est le dernier temps cette année, on étudiait les fonctions numériques. C'est l'étude des fonctions numériques. Bien sûr, c'est le dernier chapitre d'analyse, non le second semestre. Dans ce chapitre, l'accent émis dans ce chapitre, pardon, sur les choses suivantes. La représentation graphique de la courbe représentative d'une fonction numérique. Ainsi, on introduit la notion de convexité et concavité et les points d'inflexion d'une taille de courbe, le centre du symétrie et l'axe du symétrie, et les branches éprimées sont introduites. Évidemment qu'ici un S sont introduites, se forment d'un savoir-faire scientifique, et ceci dans toute la figure scientifique. Dans la deuxième année, toujours au lycée, la deuxième année du baccalauréat scientifique, dans le programme de figure scientifique, une grande importance est donnée aux fonctions numériques du baccalauréat. Ainsi, dans le premier chapitre, on introduit les quatre types de la notion de continuité, à savoir la continuité en un point, la continuité à gauche en un point, à droite en un point, et la continuité sur un interprète. La définition mathématique de six types de continuité est introduite uniquement dans la filière sciences-mathématiques. Les opérations sur la continuité, notamment la continuité de l'air composé de deux fonctions, et la continuité des fonctions de réflexion, à savoir les fonctions où il y a toujours des fractions rationnelles, cosinus, sinus et tongements d'être, sont aussi introduites, bien sûr sans preuve. Le théorème des valeurs intermédiaires, pardon, pardon, j'ai mal lu ça, les fonctions, donc les fonctions de référence toujours qu'on étudie au deuxième année du baccalauréat, la continuité, ce sont les fonctions où il y a un lien, les fractions rationnelles, cosinus, sinus et tongements, sont aussi introduites, et sont preuves, bien sûr, le théorème des valeurs intermédiaires, on utilise généralement cette approviation, l'image d'un intervalle par une fonction continue, est un intervalle en particulier, l'image d'un segment par une fonction continue, est un segment. Je tiens à préciser ici que, dans le programme de sciences, deuxième année de sciences mathématiques, on n'admet que l'image d'un intervalle abeille, qu'on appelait, qu'on appelle le segment, est égal à un petit thème, grand M, bien sûr, on y a cette propriété, son démonstration, et on précise que ce petit thème, M, c'est le minimum des valeurs prises par F, telles que le X par O, cet intervalle AB. Et le M, c'est le maximum, ça veut dire que c'est la plus grande valeur prise par F et X, sur l'intervalle AB et sur son démonstration. On présente aussi ce théorème, dont il est filial, pas bon scientifique. Mais, deuxièmement, les sciences mathématiques, on présente une petite démonstration de ce théorème des valeurs intermédiaires en admettant ça. Donc, dans ce programme, je précise, on présente une petite démonstration en se basant sur le résultat, bien sûr, qu'on a trouvé et qui est appris dans le programme de sciences mathématiques aussi. et nous allons avoir la cause pourquoi on n'a pas pu présenter de démonstration dans le programme du baccalauréat scientifique et dans le quotidien. Donc, on présente aussi l'image ou bien des images de différents types d'intervalle de F par une fonction continue. On sait déjà les calculer à l'aide, bien sûr, de l'alimenterie de cette fonction sur cet intervalle. On introduit aussi le fameux théorème de la démonstration. On entend à savoir toute application F, bien toute fonction F continue sur un intervalle, pardon, toute application, bien fonction F, continue strictement, on l'entend, sur un intervalle Y est légitime de cet intervalle vers l'intervalle F de Y. Ce terme sert à introduire, bien sûr, les fonctions racines M et M, et les fonctions exponentielles dans le second semestre, comme l'éjection réciproque respective des fonctions qui est déjà sous x puissance M sur 0 plus infinie, et des fonctions logarithmes sur R. Ça veut dire que la fonction exponentielle est la définition réciproque de la fonction logarithme, soit le logarithme n'est pas rien, soit le logarithme à base A avec le A, ou bien A, un reste est homopositif. Des formes de 1. Mais à la fin du chapitre sur le exponentiel, on admet que, ou bien si le A égale à 1, on admet que le 1 à la puissance x est égale à 1 pour tout x appartenant à 1. Quant à la fonction ARC conjoncte, il ne fait que dans le programme de sciences mathématiques, pardon, il n'y a pas de S ici cette fois-ci, il n'y a pas de S. En sciences mathématiques, elle est présentée en législation réciproque de la fonction d'envendure. Dans ce théorème, on l'utilise beaucoup pour l'étude et l'introduction de nouvelles fonctions dans toutes les filières, en particulier dans les filières sciences mathématiques. Dans ce programme de cette filière, il y a la présence de cette fonction appartenante, qui n'est pas le programme des autres filières scientifiques. sont aussi donnés les propriétés algébriques et analyses de ces trois fonctions, c'est-à-dire la fonction ARC conjoncte, la fonction racine unienne et la fonction logarithme. Dans les deux chapitres, dérivabilité et études des fonctions numériques, on rappelle les principaux résultats et concepts déjà étudiés aux premières années, puis on introduit le premier théorème de la dérivée de la composée. G et G sont deux fonctions numériques de la variable réelle, dérivable en F, cette fois-ci, il y a un S aussi, il manque ici un S, dérivable en x0 et fx0, respectivement, ça veut dire le F est dérivable en x0, le G est dérivable en md0, respectivement. Alors, la composée GF est dérivable en x0 et on a la dérivée de la fonction GF en x0, en md0, en x0 pardon, c'est G' en fx0, multiplié par f' de x0. Une démonstration rigoureuse, bien sûr, est aussi présentée, mais pour la filière des sciences mathématiques. On a introduit une scie intérieurelle sur la dérivée de la définition si proprement l'applique pour étudier et présenter la dérivée de nouvelles fonctions introduites dans ce niveau, à savoir la fonction racine M et M, puissance rationnelle, la fonction ad conjoncte et la fonction exponentielle en utilisant ce résultat. Le théorème de Rolle, les accrocements finis et ses deux inégalités, bien les deux inégalités des accrocements finis sont introduites et démontrées dans la filière science-mathématiques bien sûr, uniquement, et sont utilisées pour démontrer des résultats admis en première année, en particulier la caractérisation des variations d'une fonction sur un intéral à partir du signe de sa dérivée. d'une étude simple des primitifs et donnée en mettant l'accent sur la classe des fonctions continues, ainsi, on présente sans démonstration les deux théorèmes suivants. Le premier, toute fonction continue sur un intervalle a d'une fonction primitive sur cet intervalle. Le second, toute fonction continue sur un intervalle i a d'un et pour chaque x0, y0 de i croit r, une unique primitive f, quant à mesure sur i des régions f de x0, elle est égale à y0. La fonction logarithme n'est pas rien qui est introduite comme la primitive de la fonction homographique qui est associée 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infini qui s'annule au 1. Ainsi, la fonction logarithme n'est pas rien, c'est la primitive de la fonction qui est associée 1 sur x qui s'annule au 1 sur l'intervalle 0 plus infini. Aussi, sont présentés et étudiés ses propriétés algébriques et analytiques et sur les propriétés algébriques et analytiques de la fonction logarithme et de nos autres fonctions logarithmes. Les courbes des quatre nouvelles fonctions à savoir la racine nmx, la racine nmx, nmx, la racine la racine nmx, la racine nmx, nmx. Bien sûr, dans ce chapitre qu'est-ce qu'on va faire ? On introduira bien sûr sous forme de savoirs savants les concepts précédents. fonctions numériques d'une variable réelle d'offérant type d'une limite et continuité d'une fonction numérique, le terrain de la médiction etc. etc. La plupart des résultats déjà cités et autres, bien sûr, seront introduits et démontrés. En particulier, on montrera que l'image d'un intervalle par une fonction continue d'un intervalle grâce au terrain de Westras qui sera énoncé et démontré. Ainsi, que le terrain des valeurs intermédiaires est son cas particulier le terrain du toucher, c'est-à-dire toute fonction continue sur un intervalle qui prend deux valeurs de signes opposés qui prend nécessairement la valeur zéro. La caractérisation séquentielle de la limite et la continuité seront tournées et démontrés. Le nouveau concept est l'uniforme continuité d'une fonction sur un intervalle plus forte que la continuité on va savoir pourquoi sera introduit et illustré par des exemples et renforcés par des propriétés en particulier le théorème de l qui dit que toute fonction continue sur un segment AB ou AMX ou un nombre réel tel que 1 il y a un mouvement continu ça veut dire toute fonction continue sur un intervalle avec un long et une forme de mouvement continu sur un intervalle et utiliser pour introduire huit autres fonctions à savoir l'arc sinus l'arc cosinus la fonction cosinus hyperbolique sinus hyperbolique la tangente hyperbolique arc sh arc ch et arc th On présentera aussi quelques propriétés algériques et analytiques de ces fonctions. le concept de dérivabilité et de la dérivabilité et les résultats s'y attachent sera étudié dans un chapitre à part c'est le dernier en fait chapitre dans ce module d'analyse 1 voilà donc cette introduction une fois terminée on passe à la définition de ce que c'est une fonction numérique voilà c'est la définition c'est la première définition qu'on suppose on appelle la fonction numérique f de la variable réelle toute relation liant chaque nombre réel x a au plus un nombre réel qu'on notera lorsqu'il existe f de x bien sûr lorsqu'il existe elle est appelée image de x par f une sous-ensemble de r définie par l'ensemble des x qui appartiennent à r tel que x a des mains d'une image dans r s'appelle le domaine de définition de f on le note pardon on le note tout ça par le schéma suivant f du point r f flèche r qui est x associé f du x donc c'est la fonction f définie de r vers r qui est x associé f du x je tiens préciser que cette notation ne veut pas dire que la fonction f ou bien le domaine de définition de f est égale à r donc ou tout simplement au lieu de monter ça j'en montre tout simplement on rendra par la suite tout simplement f du point r flèche r pour désigner une fonction numérique f de la variable réelle de x deuxième définition si e est une partie mobile de r on appelle application cette fois-ci de e en r toute fonction qui va de e dans r dont le domaine de définition est e c'est-à-dire chaque élément de e admite une image une seule par r dans r donc la seule différence qui existe entre fonction et application c'est que le domaine de définition est donné pour une application chaque élément de cet ensemble qui vient sur une partie de r admite une image une seule alors que lorsque je me dis ou bien je parle de fonctions numériques 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 ou bien de ce schéma ça ne veut pas dire que le domaine de définition c'est r c'est pourquoi on trouve généralement cette question concernant les fonctions numériques à savoir trouver chercher dans le domaine de définition pour les applications elle est déjà donnée si l'on appelle un ensemble de départ Deuxième définition si je prends f une fonction numérique d'une variable réelle de domaine de définition t de f donc généralement elle est l'entrée de f on appelle courbes au graphe de f le sous-ensemble de r2 l'entrée c de f ou g de f définie par donc c'est un ensemble formé d'un couple ou bien du couple x f de x c'est l'abscisse généralement ça c'est l'ordonnée et tel que bien sûr le x appartient à des deux f Petite remarque généralement la courbe d'une fonction numérique f de la variable réelle de x est représentée dans un plan rapporté à un repère ordonnée un repère généralement mais dans la plupart des cas elle est ordonnée O I J par 11 ou des points M d'abscisse x et d'ordonnée f du x tel que bien sûr le x appartient à des deux f et vous le savez déjà cette courbe ou bien le graphe de f ce n'est qu'une ligne liant les points tel que le x appartient à des deux f les points d'abscisse x d'ordonnée f du x Si je prends maintenant une troisième définition une partie de r est x0 un élément de r un nombre oreille f défini de la r une application dense on dit que f est défini au voisinage de x0 si e est un voisinage de x0 c'est à dire il existe un r strictement positif tel que l'intervalle couvert x0 moins r x0 plus r est un peu dans 2 f est défini au voisinage de x0 sauf peut-être en x0 s'il existe un r positif strict tel que x0 moins r cette fois-ci x0 plus r quand l'autre range de x0 est un peu dans 2 x0 moins r x0 plus r moins le cède de temps x0 c'est exactement x0 moins r x0 intervalle couvert union l'intervalle couvert x0 x0 plus r f une troisième définition f dans cette classe de définition ou bien dans cette série de définition f est défini à droite de x0 respectivement à gauche x0 s'il existe un r positif tel que x0 cette fois-ci elle est fermée de la part de la part x0 x0 plus r est un peu dans e maintenant à gauche x0 moins r cet intervalle couvert de la part ou bien du côté x0 moins r elle est fermée de son côté est un peu dans e f est défini à droite du x0 sauf peut-être en x0 respectivement à gauche du x0 sauf peut-être en x0 s'il existe un r positif strict tel que x0 l'intervalle couvert cette fois-ci x0 plus r est un peu dans e respectivement x0 moins r x0 est un peu dans e dans tous les deux cas pardon l'intervalle couvert f est défini au voisinage de plus l'infini respectivement moins l'infini s'il existe m à part de moins r tel que m plus l'infini l'intervalle couvert je peux le prendre fermé de la part du côté de m mais généralement on prend ouvert m plus l'infini est un peu dans e respectivement moins l'infini m est un peu dans e une petite remarque si f est défini au voisinage de x0 sauf peut-être en x0 respectueusement de x0 si celui-ci f est défini à droite de x0 sauf peut-être de x0 et à gauche de x0 sauf peut-être en x0 de x0 pardon respectueusement à droite de x0 et à gauche de x0 ce sont des définitions que nous allons utiliser par la suite lorsque nous définirons la notion de limite et voilà donc soit e une partie de e de r pardon x0 un élément de r union moins l'infini plus l'infini ça veut dire ce x0 peut-être égal à plus l'infini ou bien moins l'infini et je prends un m qui appartient à r union aussi moins l'infini plus l'infini et f définit de e par r une fonction numérique si x0 appartient à r et l appartient à r et f est définie au voisinage du x0 sauf peut-être en x0 on dit que f admet l comme limite en x0 ou que f du x tend vers l lorsque x tend vers 0 si sur nous et on écrit pardon l égal à la limite quand x tend vers 0 et x différent de x0 de f du x ou tout simplement l égal à la limite quand x tend vers x0 de f du x ou f du x tend vers l quand x tend vers 0 c'est contre les suites sauf que pour les suites il y avait le n qui tend vers plus l'infini donc on dit que f admet l limite en x0 si sur nous quel que soit x non positif pardon quel que soit si sur nous quel que soit x non positif il existe un état positif tel que quel que soit x à pardon de moins 2 le 0 infrastructurement à la valeur absolue de x moins x0 infrastructurement à méta implique f du x moins l infrastructurement à y9 bien sûr je vais insistir sur quelque chose c'est que déjà j'ai une petite différence entre la définition que j'ai exposé et j'ai dit que ça se trouve dans le programme de deuxième année sur temps première année sciences mathématiques donc il y a cette différence dans la définition que j'ai présentée on ne trouve pas cette inégalité de la page surtout on ne trouve pas ça x moins x0 infrastructurement à méta mais celle-ci on n'a pas on a gardé ou bien on a adopté la même écriture on va voir pourquoi j'ai on a précisé ça ici maintenant on continue dans cette série une définition si x0 appartient à r et l appartient à r et f pardon définit à droite du x0 donc ça peut être un x0 restructurement à gauche du x0 ça peut être un x0 et bien on dit que f admet l comme limite à droite du x0 respectivement à gauche du x0 et on écrit l égale à la limite quand il se tend vers 0 cette fois-ci supplément x0 de f de x ou tout simplement l la limite est égale à la limite quand il se tend vers x0 plus de f de x respectivement l égale à la limite quand il se tend vers 0 x2 supplément x0 de f de x ou l égale à la limite quand il se tend vers x0 moins de f de x et bien sûr on dit ça si ce mot-ci on se conteste on dit ça si on a la chose suivante bien sûr pour la limite à droite quelle que soit x0 positive il existe un état positif tel que quelle que soit x appartient à 2 si x moins x0 positive on remarque déjà on a conlevé cette valeur absolue bien sûr pourquoi ? parce que dire que le x tend vers x0 et le x supplément x0 on a déjà le x moins x0 il est positif donc la valeur absolue de x moins x0 c'est x moins x0 un peu 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 soyons ㅋㅋ pardon lorsque x tombe x0 et x un peu un peu c'est ça veut dire que x tend vers x0 à gauche l'ex moins x.0 elle est négative donc la valeur absolue du x moins x0 si x0 est positive alors la valeur absolue du el est une Eb la troisième définition cette fois-ci, si X0 égale plus l'infini, respectivement moins l'infini, et L appartient à R, et F est définie au voisinage de plus l'infini, respectivement au voisinage de moins l'infini. On dit que F admet L comme limite, si c'est en plus l'infini partant respectivement moins l'infini, et on écrit et on note L égale la limite quand X tend vers plus l'infini et X respectivement, L égale la limite quand X tend vers moins de plus l'infini de F de X, si et celui-ci, quel que soit X est non positif, il existe un A positif tel que quel que soit XL appartient moins 2, si j'ai X1 respectement moins A, respectivement X1 respectement moins A pour moins l'infini, alors la valeur absolue de F de X moins L est respectement AY. La quatrième définition, cette fois-ci, X0 égale l'infini plus l'infini respectivement moins l'infini, et L égale la plus l'infini, F définie au voisinage de X0. On dit que F tend vers plus l'infini quand X tend vers plus l'infini, respectivement quand X tend vers moins l'infini, on écrit plus l'infini égale la limite quand X tend vers moins l'infini de F de X, eh bien, celui-ci, quel que soit A positif, il existe un B positif tel que quel que soit X appartient à E. Si le X est sur plus l'infini, respectivement lorsque les images s'approchent, on vient lorsque L égale la limite de F de X égale la plus l'infini. La cinquième définition ici, X0 égale plus l'infini, respectivement moins l'infini, et L égale moins l'infini, et F définie au voisinage du X0. On dit que F tend vers moins l'infini quand X tend vers plus l'infini, respectivement quand X tend vers moins l'infini, et on écrit moins l'infini égale la limite quand X tend vers plus l'infini de F de X, respectivement moins l'infini égale la limite quand X tend vers moins l'infini de F de X. Bien sûr, si et seulement si, pardon, quel que soit A positif, il existe un B strictement positif tel que quel que soit X appartient à E, X supplément à B, respectivement X supplément à A moins B, alors F de X est intéresse strictement à moins A. Sixième définition, si X0 cette fois-ci appartient à R, et L égale plus l'infini, respectivement moins l'infini, et F définie au voisinage du X0, sauf peut-être en X0, on dit que F tend vers plus l'infini, respectivement moins l'infini quand X tend vers X0, et on écrit plus l'infini égale la limite quand X tend vers X0, de F de X, ou bien plus l'infini égale la limite quand X tend vers X0, de F de X, ou encore F de X tend vers plus l'infini lorsque X tend vers X0, respectivement de cette écriture, moins l'infini égale la limite quand X tend vers X0, pardon, c'est la même notation ici, c'est la même notation, ou bien F de X tend vers moins l'infini lorsque X tend vers X0, donc ça c'est la même chose, il fallait, pardon, enlever cette condition parce qu'elle est là, c'est la même condition. Donc la notation qu'on utilise soit celle-là, soit celle-ci, soit celle-là, par la suite. Et bien, celui-ci, quel que soit A positif strict, il existe un état positif strict, donc c'est un nombre réel strictement positif, tel que, quel que soit X appartient à 2, si la valeur absolue dit X moins X0 supplémentaire 0, inférieure strictement étant alors F de X supérieure strictement A, respectivement F de X inférieure strictement A moins A. Bien sûr, mon humain, je vais revenir au schéma que j'ai déjà tracé, la notion, bien, il y a combien de définitions dans cette suite précédente, donc il y a ce schéma, bien sûr le X, elle appartient au domaine de définition, généralement c'est un intérpreuve ouvert, que nous avons appelé voisinage, généralement le contraire par 0. Si j'essaie de schématiser par ça, j'ai un repère, lorsque je vais tracer le graphe ou bien la courbe de la fonction, les X qui sont là, pour la motion de limite, je m'intéresse à un X0 ici, un X0 qui appartient à R, et généralement le F est peut-être différent de un X0, comme il ne le peut pas. Bien, dire que X s'approche du X0, et j'ai pris ici le X0 appartient à R, peut-être négatif, quand même peut-être positif. Le X s'approche du X0, ça veut dire, mes X sont là, dans un intervalle ouvert, donc généralement je vais prendre son trait, ça veut dire cette distance et cette distance. Lorsque les X sont là, j'ai la première situation L, L, la limite c'est L, ça veut dire j'ai un nombre réel, elle est aussi soit positive, soit négatif, peut-être égal, je vais le prendre ici, le L, donc dire que la limite, ou bien X, lorsque X s'approche du X0, ou F de X s'approche du L, c'est ça, pardon, si je veux une explication, de cette égalité, alors, lorsque les X sont là, alors les images, elles sont là, voilà le L, donc entre L et là, pardon, le L, c'est son nombre là, donc lorsque X s'approche de ce X0, moi j'ai un X ici, donc son image, elle est là, et j'ai le point ici, j'ai un X ici, son image aussi, elle est très proche de celui-là, et j'ai un X là. En définitive, les éléments qui sont là, leurs images sont ici, très proches de L, ça veut dire que, si je trace la courbe de F, elle est dans ce carré, elle est là, et tant que le X s'approche du X0, tant que son image, F de X s'approche de L, ça veut dire, ce carré, ou ce rectangle, pardon, elle devient de plus en plus difficile, lorsqu'on s'approche de ce X0, et bien sûr, les images vont s'approcher de L, à un instant donné, si ce point existe, et bien toi ici, admettons dire que ce point, qu'elle est là, donc d'accès X0 et d'ordonnée L, indépendamment de la fonction F, donc dès que, bientôt que le X s'approche, devient très proche de ce X0, alors les images, sur ce F de X, elle est là, les images, elles s'approchent de ce nombre L, ça veut dire que la courbe de F, elle est là, de plus en plus très proche de ce point là. Maintenant, la première chose, c'est ça, et j'ai d'autres situations, le X peut s'approcher de X0, qui est un nombre réel cette fois-ci, mais de la partie droite, ça veut dire que les X s'approchent de cette partie-là, donc j'ai la même situation. De même, les X peuvent s'approcher de X0, mais de la partie gauche, donc déjà, j'ai trois définitions, X, X0, X0, moins, elle est égale à L, la limite égale à L. Maintenant, cette limite peut ne pas être infinie, ça veut dire, elle est soit plus l'infinite, soit moins l'infinite, donc j'ai aussi cette courbe, j'ai mon X0, elle est là, si je prends la limite égale à plus l'infini en X0, la même chose ici, lorsque X s'approche de ce X0, je m'approche de ce X0, que font les images lorsque, ça veut dire, pardon, lorsque X s'approche de ce X0, les images deviennent de plus en plus très grandes, ça veut dire, j'ai un instant donné, ou bien pour une M6 donnée, j'ai ce point, lorsque je m'approche davantage de ce X0, peut-être, l'image, elle est là, et la courbe, elle est, si je trace la courbe, elle est quelque part là. De même, pour moins l'infinite de X0 à droite, la limite, on expand vers X0 à gauche. Et voilà, déjà 3 plus 3, c'est 6, je peux avoir moins l'infinite. Tout ce que j'ai dit pour X0 et X0 plus X0 moins, donc je peux le dire pour moins, plus ou moins, plus l'infinite, je peux avoir la limite égale à F, la limite égale à plus l'infinite et la limite égale à moins l'infinite. Il y a déjà 3. Je peux avoir au lieu de plus l'infinite moins l'infinite. Et j'ai les mêmes trois situations aussi en définitive. Si je prends un X0, bien un X qui est en vert, soit X0, soit X0 plus, soit X0 moins, cette fois-ci, X0 est un nombre réel. Le X0 peut prendre la valeur plus l'infinite ou bien moins l'infinite. Et les valeurs possibles lorsqu'il existe deux limites sont soit plus l'infinite, soit moins l'infinite, soit un nombre réel, L. Et voilà, en définitive, comme je l'ai déjà dit, je le répète ici, il y a 15 définitions de limites dans ce petit paradis. Donc une fois ces définitions sont données, on passe à la remarque suivante. Si le L appartient à R et X0 appartiennent à R, on a la limite quand X tend vers 0 de F de X égale à L. Ceci équivaut à, quel que soit l'infinite positif, il existe un état positif tel que l'image de X0 moins Eta, de X0 plus Eta, de cet intervalle privé de ce X0 inter E, elle est induit donc L moins Epsilon, L plus Epsilon. Bien pourquoi ? Parce que si je prends X à partir de 0 moins Eta, 0 plus Eta moins X0, D'après les définitions, si l'infinite est égale à ça, pour tout X qui appartient à ça, il existe un état bien sûr. Alors, la valeur absolue du X moins X0, elle est comprise entre 0 et ce état. Et bien sûr, pourquoi ce X moins X0 est positif ? Eh bien parce que le X qui appartient à cette consomme, il est différent de X0. Donc cette valeur absolue, donc X moins X0, X moins X0, elle est différente de 0. Donc la valeur absolue, elle est strictement positive. Strictement positive. Et le F de X appartient à L moins Epsilon, L plus Epsilon. Donc l'image de ça est égale dans cette intégrale. Pourquoi le F de X appartient à L moins Epsilon, L plus Epsilon ? Celle a la même signification que F de X moins L en valeur absolue de 0. Et bien parce qu'on a cette équivalence qui est devant vous. On remarque déjà que le F de X moins L en valeur absolue de 0. Je ne suis pas sûr qu'elle est strictement positive. Je ne suis pas sûr qu'elle est strictement positif. Mais la valeur absolue, la valeur absolue, pardon, elle est inférieure à n'importe quel X positif. Donc comme exercice, essayez d'écrire les analogues de la remarque précédente, cette remarque. Pour les autres cas, ça veut dire que le F de X appartient à R union moins l'infini plus l'infini et le L appartient à R union moins l'infini plus l'infini. Dans toutes les signes de ce paragraphe, X a R, c'est soit un nombre réel, soit égal à moins l'infini, soit plus l'infini. Et les fonctions considérées sont, pardon, ici il manque un peu, les fonctions considérées sont définies sur un voisinage, pardon, sur un voisinage de X a R, sans peut-être un X a R. Maintenant, on attaque les propriétés concernant cette fonction limite. Ils sont en trois classes que j'ai déjà dit. La première expliquante est naturelle de l'introduire. Si F tend vers une limite, L, quand X tend vers un 0, alors cette limite est unique. Si, pourquoi, par exemple, tu veux appeler, je vais l'appeler, la limite, parce qu'il est unique. Bien, la démonstration me l'avait déjà vu peut-être. Alors, regarde, je vais la refaire avec vous. Donc, le cas où X0 et L sont réels, parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs situations. L'une X0, elle est soit réelle, soit égale à plus l'infini, soit égal à moins l'infini. L'infini de L, elle est soit réelle, soit égale à plus l'infini, soit moins l'infini. Donc, je vais faire la démonstration dans ce cas. Donc, on suppose que F tend vers une autre limite L' avec L' différent de L. Bien sûr, on a supposé que F a de même bien tend vers une limite L hors X tend vers 0. Supposons par l'absurde que F tend vers une autre limite L' différent de L. Alors, pour Y égale à L moins L' sur 3, une valeur absolue. Pourquoi, bien sûr, on a choisi ça ? Parce que le L moins L' est différent de Z. Donc, la valeur absolue de L moins L' est strictement positive. Cette valeur absolue est strictement positive. Donc, je vais appliquer la définition de la limite quand X tend vers 0 de Mdx égale à L pour, en choisissant, ce Y est égal à L moins L' sur 3, une valeur absolue. Alors, au subtilum, il existe un état 1 et état 2 tel que, pourquoi état 1 et état 2 ? Donc, pour ça, la limite quand X tend vers X 0, bien sûr, de R de X, elle est égale à L. Si je prends ce Y égale à ça, alors il existe un état 1 positif tel que l'on a, je vais écrire en phrase, et il existe pour L', pardon, pour L', il existe, donc ici L, ici L', il existe un état 2 positif tel que l'on a. L'esprit, elle explique ça. Quel que soit X a un nom au domaine de définition qui est, bien sûr, E, on a 0, infériture de moi, X moins X0, infériture de moi, état 1, qui implique que la valeur absolue de F de X moins L, infériture de moi, epsilon, et si, pardon, la valeur absolue de X moins X0, infériture de moi, à état 2, strictement positif, alors la valeur absolue de X moins L prime, infériture de moi, à epsilon. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le minimum de ces état 1 et état 2. Pour état égal à l'inf, ou bien le min de état 1 et état 2, ça veut dire le plus petit de C2. On a si X moins X0, valeur absolue, positive, inférieure à état, donc puisqu'il est inférieur à état, et le état, c'est le minimum du C2, donc état est inférieur à état 1 et inférieur à état 2. Donc, j'ai cette valeur absolue, elle est toujours positive, positive, infériture de moi, à état 1, et la valeur absolue, positive, infériture de moi, à état 2. Puisqu'on a ça, alors d'après cette première implication, j'aurai FDX moins L, infériture de moi, à epsilon. Et la valeur absolue de FDX moins L prime, infériture de moi, à epsilon, parce que j'ai ça. Et ce qui implique que L moins L prime, la valeur absolue de L moins L prime, elle est positive, stricte, parce que le L est différent de L prime, elle est inférieure à la valeur absolue de FDX moins L, plus la valeur absolue de FDX moins L prime. Bien sûr, cette inégalité, vous la connaissez, parce que le L moins L prime, je peux l'écrire comme ça en valeur absolue égale à L moins FDX, et plus FDX moins L prime. Donc, ça c'est 0, donc on utilise toujours cette propriété que vous connaissez, je prends deux valeurs, deux réels, deux nombres réels A et B, alors la valeur absolue de A, infineuse ou égale à la valeur absolue de A plus B, donc c'est une inégalité qu'on a démontrée dans le premier chapitre sur le nombre réel, et vous la connaissez déjà, on l'appelle l'inégalité triangulaire. Donc, on a appliqué ça à quoi ? À FDX ou bien L moins L prime, je mets là pour faire, à L moins FDX et plus FDX moins L prime, et bien si je prends ça à A et si vous la paye, ça c'est inférieur ou égal à L moins FDX, et la valeur absolue aussi de FDX moins L prime. Mais on sait que la valeur absolue de n'importe quel X, elle est égale à n'importe quel Y de L, elle est égale à la valeur absolue de moins Y. Donc, c'est pourquoi, au lieu d'écrire la valeur absolue de L moins FDX, on a écrit la valeur absolue de FDX moins L. Et voilà donc, pardon, la conclusion, elle est là. Donc, 0, infrastructurement L moins L prime, infrastructurement celui-là, infrastructurement AY, elle est là. Celui-là, il est infrastructurement AY, elle est là. Donc, le Y plus Y, je vais revenir ici, c'est quoi Y ? C'est L moins L prime, on va avoir absolu sur 3. Donc, c'est ici, il y avait un plus Y, 2.X. Et le X, c'est quoi ? C'est L moins L prime, on va avoir absolu sur 3, pour cette inégalité. Bien sûr, ce nom en vrai, celui-là est donc nul, elle est strictement positif. En s'implifiant, j'obtiens 1, un plus que moi du tiers, et ça, c'est une absurdité. Le 1, en fait, elle est supplément A du tiers. Donc, ce qui est absurde, ce qu'on a supposé est alors faux. Ce L est différent de L prime. Donc, L égal à L prime. Un petit exercice. Essayez de démontrer ce résultat qu'on vient de démontrer. Dans le cas, X0 égale à L, et à partir, pardon, X0 appartient à R, et le L appartient à R. Pour les autres cas, X0 et de L appartenant à R, union plus ou moins l'infini. On prend notre proposition. Si on prend F, une fonction définie de R, la R est une fonction minimique du variable A et L, définie au voisinage d'un R et 0, sauf peut-être un X0. Ici, L appartient à R, union plus ou moins l'infini. Alors, on a la chute suivante. La limite quand X tend vers X0 de L est égale à L. Si je le vois ici, la limite quand X tend vers X0 de L est égale à L. La limite à gauche, elle est égale à L. Pour la preuve, c'est simple de faire cette preuve. Je vais aller un peu vite. Pour L appartient à R, ce cas est très évident. Il suffit de revenir aux définitions. Pour l'autre cas, on va supposer que si les limites sont égales à L, la limite à droite et la limite à gauche, on va prendre un y positif. On va essayer de trouver, pardon, on vient de montrer l'existence d'un état positif, vérifions les conditions de la définition. Alors, pour cette limite, il existe l'état 1 qui est positif. Pour ça, il existe un autre état 2 positif tel que, quel que soit X appartient à E, X moins X0 compris entre 0 et état 1, pour cette limite qui est égale à L, alors la valorisation de f de X moins L est A, f de X moins E, pour l'autre, x moins X0 parce que le X tend vers 0 moins, donc x moins Z0 negatif. Donc moins état 2, 1 plus 8 moins x moins 0, un plus 8 moins E, alors la valorisation de f de X moins L, un plus 8 moins E. On va choisir un état qui est égal à L, un état 1, état 2, ça veut dire le plus 7 minimum. Alors, pour tout x, donc, on a la suivante. Si 0, infrastructurement à la valorisation de x moins x0 ou infrastructurement eta, alors, ça c'est une équivalence qu'on a vu dans le premier chapitre de nombrayel, que vous reconnaissez déjà à partir de trompes communs, on y sait, donc moins eta, infrastructurement x moins x0, infrastructurement eta et de x différent de x0, parce que la valorisation de lui est strictement positive. Ceci est de niveau a, x moins x0, positive stricte, infrastructurement eta, ou moins eta, infrastructurement à x moins x0, infrastructurement à 0. Le x moins x0 est là, donc il y a moins eta, il y a eta, et il y a le 0, le 0, elle est soit, la soit, et le x moins x0 est le développement de eta. Si je prends 0 ici, donc dire que le x moins x0, elle est inférieure strictement à, pardon, moins eta, ça veut dire qu'il est soit, si le 0 est là, il est soit ici, ça veut dire sur cet intervalle, soit sur cet intervalle, c'est ça ce qu'il y a dit ici. Pardon, donc 0, soit il est inférieure strictement à eta 2, pourquoi ? Parce que le eta, c'est l'1, ou bien sûr, le minimum du cidre, je l'ai déjà dit, le eta, il est inférieur ou égal à eta 1, et ce eta aussi, il est inférieur ou égal à eta 2, parce que ce minimum, il est soit sur celui-là, sur celui-là. Donc, si j'ai le x est inférieur strictement à eta, donc il est inférieur à eta 2. Maintenant, le x moins x0, supérieure strictement à eta, alors, moins eta, si je prends moins eta ici, elle est supérieure ou égal à moins eta 1, et ce moins eta aussi, supérieure ou égal à moins eta 2. Donc, dire que le x moins x0, il est supérieur à moins eta, elle est là, donc il est supérieur ou égal à moins eta 1, supérieur aussi à moins eta 2, et j'ai besoin seulement de ça. Donc, elle est expliquée ici, en quelque sorte. Alors, dès que j'ai ça, donc la valeur absolue de f de x moins l, pour celui-là, il est inférieur strictement à y, pour celui-là, il est inférieur strictement à y, parce que, dès qu'on a ça, on a f de x en valeur absolue moins l, inférieur strictement à y, si on a ça, alors la valeur absolue de f de x moins l, inférieur strictement à y, donc on a montré que j'une. Maintenant, pour les autres cas, de l, à part, on a montré l'infini plus l'infini, essayez de les traiter, par exemple, à titre d'exercice. Maintenant, nouvelle propriété, c'est la caractérisation sequentielle de l'unique, donc cette proposition est nouvelle. On va caractériser la notion de l'unique en utilisant les suites. Donc, c'est un lien entre ce chapitre et le chapitre présent, soit f est une fonction définie de r, alors r est une fonction numérique. x0 appartient à r union moins l'infini plus l'infini, de même le l appartient à r union moins l'infini plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers, disons, de f de x égale à l, si c'est un mot-ci, pour tout de suite, un de point de 2, non-constate à partir d'un certain mot, qui tend vers 0, alors la suite de r union, tend vers l. Bien, il y a ici un mot, peut-être, qui mérite d'être expliqué. Donc, j'ai dit que les suites, pardon, les suites, elles sont constantes à partir d'un certain mot. Ça veut dire qu'il n'existe pas d'un terme n, il n'existe pas de n qui appartient à n, tel que, quelle que soit n supérieure à la montagne, une n, elle est égale à une constante k. Mais, on vient de dire ici que cette suite converge vers x0. Donc, si la suite converge vers x0, ici, on sait déjà que une suite constante, à partir du chapitre précédent, s'il converge, la limite de ce u1, elle est égale ici à k, mais la limite c'est x0. Donc, dire que la suite est non-constate à partir d'un certain mot, j'ai dit qu'il vaut à dire que les suites n'est pas, ou bien les termes de la suite ne sont pas égaux à x0 à partir d'un certain mot. Donc, nous allons essayer de montrer cette propriété pour ce cas, le x0 dans R et le L dans R. pour les autres cas, comme il est indiqué par la suite, on essaye de le faire à titre d'exercice. Bien, je vais montrer cette application. Ça veut dire quoi ? On va essayer de supposer, on suppose que la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à n, on va prendre une suite u n de point de 2 qui est envers 0, et bien sûr qu'elle n'est pas constante à partir d'un certain mot. Montrons alors que f de u n tend vers n. Je vais utiliser la définition, parce qu'on ne sait rien sur une nouvelle suite, sauf que c'est une suite de point de 2 qui est envers 0 et qui n'est pas constante à partir d'un certain mot. Ça veut dire que je n'ai pas les termes, ou bien les termes de la suite u n ne sont pas égaux à x0 à partir d'un certain mot. Soit donc un épsilon positif, elle va exister un état positif tel que, quel que soit x appartient à n2, si j'ai 0 infélicitement à x moins x0 infélicitement à état, alors la valeur absolue de f de x moins n infélicitement à ousièvre. On a supposé que le u n tend vers n0 de suite, alors pour ce état qu'il y a, pour ce état, il va exister un n0 qui appartient à n, à partir duquel, ça veut dire, quel que soit elle appartient à n, si n super le cas à la n0, alors la valeur absolue de u n moins x0, elle est positive, qui est intéressant de moins f. Pourquoi positive ? Ici, c'est ça ce que je viens d'essayer de préciser. Dire que la cible n'est pas constante à partir d'un certain mot, c'est vrai qu'il n'est pas signalisé, mais je le dis, je le répète, qu'il tombe un 0 et xn, pardon, u n, dévérons de x0 à partir d'un certain mot. Ça veut dire, quel que soit n super le cas à 1, n, n compte n, j'ai le u n différent du x0. Maintenant, je peux choisir ce n0, qui existe super le cas à 1, donc j'ai ça, donc j'ai la valeur absolue de x moins x0, elle est inférieure strictement à qu'à temps, et la valeur absolue ici, la valeur absolue de x moins x0, inférieure strictement à qu'à temps, est strictement positive. alors, elle va exister ou bien, il existe un n0 qui appartient à un tel que, où tout n appartient moins l, n super le cas à 1 0, alors la valeur absolue de f de u n moins l, inférieure strictement à x0. Donc, la suite f de u n converge vers l, parce que, dès que j'ai ça, 0 inférieure strictement, u n en valeur absolue moins x0, inférieure strictement à eta, ça veut dire que je suis là. Mon u n vérifie cette condition, dans son image, puisque u n est donc e, donc il existe une suite d'éléments de e, et la fonction, je l'ai définie sur e, alors, la valeur absolue de f de u n moins n, inférieure strictement à x1, en définitive, on a montré qu'il existe un n0, qui appartient à n, à partir duquel, de ce n0, quel que soit n super le cas à n0, on a f de u n, on va avoir un n moins m, inférieure strictement à x1, et c'est ça la définition, du fait que, la limite en n tombeur, plus n inférieure, f de u n, elle est égale à f. Pour l'autre sens, c'est, on va supposer que f, on n'a même pas de limite, en x tombeur, bien sûr, on suppose la condition, quelles que soient les suites telles, u n 2.2e, qui est en vert x0, le f de u n tombeur, on va montrer que f admet, admet, pardon, ou bien l limite, f de x quand x tombeur, x0, elle est égale, c'est par l'absurde, ou bien par contre-apposé, on va supposer par l'absurde, que f n'admet pas l, ou limite quand x tombeur, x0. Alors, il existe un n'exilie au positif, c'est la négation, telle que, quel que soit état positif, il existe un n'exilie à partir d'un e, telle que x moins x, on va l'absurde, plus tout moins état, et f de x, moins l, supérieur à la y, bien sûr, ici, positive stricte, la valeur absolue de x, moins x0, positive stricte, un peu surtout moins état, mais la valeur absolue de f de x, moins l, supérieur à la y, bien sûr, c'est la négation de la chose, du fait que, la limite quand x tombeur, plus de f de x, elle est égale à l, telle que, quel que soit x à part de moins 2, c'est génie x moins x0, en valeur absolue, infrastructure, état est positif, alors, la valeur absolue de f de x, moins l, infrastructure, non, et c'est une négation, parce qu'on a supposé par l'absurde que, pardon, notre fonction n'a pas de limite, ou bien la limite n'est pas égale à l, lorsque x tombeur est x0, donc c'est la négation de ça, il existe un epsilon positif, tel que, quel que soit l'état positif, il existe un x qui appartient à tel que, bien sûr, on a ça, mais on n'a pas cette implication, bien sûr, pourquoi ça, parce que cette application, je peux rappeler ça, mais un plus plus, c'est exactement, non, paye, ou, 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 qui appartient à tel que la question de ça, l'indication de cette propriété, donc c'est exactement paye, et non, c'est pourquoi on a écrit ça, donc c'est non paye, c'est paye, ou non qu'une, le x moins x0, en valeur absolue, il y a plus de moins état sur le résultat moins zéro, et la valeur absolue de f de x moins, elle, elle est super égale à y. Qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, nous allons construire une suite, qui tend vers le x, zéro, mais, son image, la suite, f de, un, ne tombe pas vers f. Bien sûr, pour y, on a quel que soit l'état, donc on va prendre des valeurs de état bien spécifiques. Donc, pour tout n, il appartient un doigt, et pour état, état, la 1 sur n, pardon, peut-être, ce ordinateur va se décharger. Je vais terminer, je vais m'arrêter par temps ici, juste un instant. Pour état égal à 1 sur n, il va existé un un qui appartient à 2, tel que, un, moins, 0, en valeur absolue, un fait excepté de moi, état, est positif strict. Elle est positive strict. Celui-là, positive strict. Et, f de, un, en valeur absolue, moins, est super, le galopsylène. Donc, il existe donc une suite, un, 2.2, qui tend vers x, 0. Elle est là, parce que, donc cette suite elle va tendre vers 0 et la suite elle du UN ne tombe pas vers 1. Donc ce qui est une contradiction, une absurdité, ou bien on peut voir cette démonstration, une démonstration par métroposome. Pour les autres cas, du X0 appartient R union moins l'infini plus infini, et elle appartient R union moins l'infini plus infini. Essayez de mieux traiter à titre d'exercice. Donc sur ce point, pardon je m'arrête, et la prochaine vidéo avec la suite de ce chapitre.